Comme tous les ans, à la même période, la commune d'Isola récompense les athlètes et cette année encore, ils ont brigué. Bonsoir à tous. Avant de passer à cette remise des filles, je voudrais revivre un grand merci à tous les enfants qui sont là. Tous les parents qui ont bien voulu rester, ne pas descendre de suite, rester parce que l'onise, c'est très important. Ensuite, un grand merci au service de la Seine sur lequel on a pu s'appuyer au niveau de l'hôpital mécanique. Donc merci à Jean-Christophe de Sens et à Adrien Bastanti, son Président, et à toutes les coffres de l'hôpital métier, le service de l'hôpital mécanique sur lequel on a pu s'entraîner. Merci également à la mairie, à Jean-Marie, au conseil municipal que chaque année nous aide vraiment dans les subventions. Ensuite, un grand merci également à l'Office d'autobusme qui nous aide tout le temps pour aider clients pour les publicités. Un grand merci à Mondeau également, à Pascal de Télineux qui sont tellement présents parmi nous. Il y a 70 trébensèps en France. Et il faut savoir que le trébensèps d'Isola 2000 a terminé fait au ciel. Alors je gratte, je prends déjà l'offre pour appuyer très fort le club de l'hôpital qui s'occupe du club de l'hôpital. Il vous dit, c'est une deuxième, dernière, l'Alpe d'Huez et devant l'Isola. Donc j'appelle le premier, qu'on va récompenser, il s'appelle Léonidie Nouveau qui a fait les premiers géants de Poussel, bravo Léonidie Nouveau, ensuite Delattre Bouilly et 7e géants de Poussel, bravo Léonidie Nouveau, on continue. Ensuite, il y a eu la Coupe des Partenaires, qui fait le premier à la Coupe des Partenaires, c'est Sovran Madon, bravo Madon, Léonidie Nouveau. Ensuite, Vosansu Climace, qui fait 2e, alors il a 12 derniers, qui est répliquée. La salle, je vais pas oublier, il fallait que les autres... Voilà, alors, donne-lui la... voilà... Alors, une petite mission, tu donnes là, tu manges, tu ne gagnes pas. Donc je voudrais encore remercier tous les entraîneurs, tous les moniteurs du club de la SF, tous les secrétariats, et un grand bravo et à l'intérieur, bravo, bravo Zala. Restez par là, puis on vous prend une petite 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 enfant, allez-y. Je vous rappelle, c'est une 3e étatée au Châtelet de France, si vous avez dit que je suis en parallèle, et une 10e étatée en Bob de France, bravo. Est-ce que... est-ce que Shana est là ? Bravo ! Bravo Shana ! Shana, j'aime bien Shana. 10e étatée au Chien en parallèle. 6e, Lili Marfri, à Bordeaux-Coff, championnat de France, à Chambre de Puy. Bravo ! On laisse là, il y en a encore plus de temps, hein. Léo d'Almas. On continue là. Voilà. Pas là, Léo d'Almas. Bon. On continue avec l'équivalent débit de Pâques qu'on a, nous avons Genève pour les... pour les spie-œufs. Il y a également les mille-pattes aux deux âmes. Alors, mille-pattes, je me prends. Alors, Pauline Blutry, qui est 2e fille. Bravo Pauline ! Ha ha, bon concours, c'est bien. Et aussi, on a 1e forme de garçon, vous vous le connaissez, hein. Inti Olivier Daniel. Bravo ! Super-titi ! C'est Jean-Di ! Ah oui ! C'est Jean-Di qu'on t'a appelé. C'est-à-dire que t'es petit, il m'a appelé... C'est pas Jean-Di, c'est Jean-Di. Super. Bravo les enfants, je suis ici. Bravo. Donc c'est Stéphane Cohen qui a fait le... Il était 8 champion du monde dans un salon de master. Alors, qu'est-ce que c'est la course des master ? C'est une course qui est ouverte à tout le monde. À vous aussi, hein. On vit dans le ski, ils sont déjà un peu plus durs. Si on veut. Et il y a effectivement du super-gé, du gigant du salon. Alors, il a gagné le titre de 8 champion du monde en gigant master. Et 35e super salon en vétéran. Bon, on peut le féliciter. Je sais qu'il est pas là. C'est parce qu'il y a ça, ça a fini le débat. Chez Udys. Donc, que l'espoir. Alors, on a un qui a mis le big-pack, disons que souvent. On a mis le big-pack également à Mont-Genève pour les garçons. On a un qui a payé. C'est Maniclo Luca qui fait troisième big-pack. Bravo Luca. Voilà. Bravo Luca. Tu restes là Luca, dans l'Udys. Et on a la salle Lénie qui fait premier des étoiles de corps. Et on lui croque. Et deuxième Angela. Bravo. Bravo Lénie. Super saison Lénie. Elle est pas là. Elle s'appelle. Lénie. Lénie. Tu peux le venir, c'est bien. Non, mais c'est ça lui qui a l'entraîné. Bravo à Lénie. Je te remercie. Ah, bien, bien. Bien. Voilà. Ah, tu t'es au-dessus de là. Bravo Lénie. Merci. Et merci pour tout Lénie. C'est super. C'est bien sympa. Alors, on va passer au Lénie 12. 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 Lénie 14. Il faut savoir qu'ils font plus de mille au départ. Et là, à la fin, c'était quand même 560 au départ. Donc, vous voyez, c'est énormément bon. Alors, on a encore, comme on a eu lieu. Malika Matisse qui fait encore 5ème et qui est qualifié au parallèle. Il faut dire qu'il est très très belle performance. Bravo Matisse. Maintenant, c'est très très bon. Et ensuite, Maïd est finaliste également. On est une vidéo rossière. Eh, rossière. Parizeau-Jules. Je sais où tu as vu des cendres. On l'a vécu. Et Zampini Thibault. Pini Thibault. Allez. Bon, Pauline, ça s'est mal passé, elle a cassé les jalouses. C'est pas grave. C'est ma grande chérie. Je crois que je n'ai plus. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous restez dans la ligne. Je vais appeler le montant des 814 et 814. Alors, on a déjà l'âge Kigo qui se qualifie au concord et au championnat de France. Un grand bravo à Kigo. Ensuite, on a eu un autre maïd. Pour qualifier au concord et au championnat de France. Bravo maïd. Ensuite, on a un autre maïd. C'est Julien Nerville. Également. Bravo finaliste au concord. Et après, on a une qui a fait le maïd de saison exceptionnelle. Tous ils ont vu très fort de chiffon. L'humain de saison exceptionnelle, c'est Marie-Noë. Qui fait 10ème de France au super-ci. Sixième au gilin. Deuxième au concord au paradis. Bravo Moë. Bravo Moë. Et elle est plus qualifiée. Timoreau, comment est-ce qu'elle 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 est là ? Alors, tu vas rester là parce qu'on m'a appeler qu'il y a du 16. Alors 2016, là c'est plus sérieux, ça va, ça va, c'est sérieux. Donc 3 2016 qui ont vraiment brillé cette année, alors je tiens à le dire, c'est Jules Conno, Evan Soléa et Noah Oudon. Alors je vais vous dire un peu les appelés, en 2016 appelés, qui viennent là, qui croient, Jules, Evan et Noah, si vous voulez. Alors il faut savoir, en première éducation à savoir, aux sélections françaises, ils ont fait 1, 2 et 3. En première éducation à savoir, ils ont fait 2,5 et 9. Alors Jules, donc il a fait 7ème en GIA, donc c'est très très bien. Première étape, il fait 11ème en Salon, deuxième étape, 7ème en GIA. À la scala d'un 10h, en 4ème, il fait 3ème, bravo. En 4ème, il fait 9ème, et à la course internationale, il fait 9ème en Salon. Bravo Jules, très très bien. Ensuite on a Noah, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là. Alors lui, il fait 2ème en Salon, dans la Coupe de Noël. Voilà, on fera bravo. 10ème, également en GIA, dans la Coupe de Noël. À la scala, il fait 2ème en qualification, et 5ème en qualification. La scala, c'est international. Et surtout, et surtout, je veux insister, il a eu un titre de 3ème en Super GIA, championnat de France. Il a fait un podium, bravo. Bravo Jules. Alors Iman, pareil, ça c'est le 3ème de l'équipement. Alors, première étape à la Coupe de Jale-Furey, il fait 3ème en Salon. Deuxième étape à la Coupe de Jale-Furey, il fait 3ème en Sud-Hangé, apparemment. Et 4ème en GIA. Ensuite, 7ème général à Ducurey, du Pays-Bas, qualifié pour la France, la Coupe de Jale-Furey, et il a fait 2ème à une marche. Donc c'est bon. Et pareil pour lui, à la finale de l'équipement, il fait en Niger 4ème en Salon en Super GIA, et 3ème à nouveau en titre, donc un podium pour l'Evan. Bravo, l'Evan. Félicitations. Notre ami Christophe, neuf victimes sur plus de l'Espagne, au Pays-Bas, sur votre corps. La plus belle, celle du Stade de France. Bon, à Christophe. Et il faut en pas tout donner le fort au chargeur aussi. Bon, on te le souhaite, Christophe. On a un coureur qui s'est blessé l'année dernière, donc il y a eu une saison très difficile. On voulait aussi le récompenser, c'est un 1-18. C'est 4 jours victorien. On va commencer pour l'encourager vraiment pour la situation. Sous-titrage Société Radio-Canada. ala! Bravo ! Je m'avais jamais mis à Slop Style. Je viens de dire... Le Slop Style, c'est... Les babes en zéro. C'est bon. Voilà, c'est pratique. Et tiens, comment vas-y ? Voilà. Alors, je vais l'appeler... Max. Alors, tu as fait double vecteur des deux premières équipes du monde à Big Wild. Ensuite, double champion du monde de Bonheur-Pros à Pince, Salon d'Enfer. Bravo ! Un grand bravo ! Mathieu, tu as bien évoqué le bonheur ? Ouais, parfait. Excuse-moi. Parfait Mathieu, super. Voilà. Alors, également, Julien, notre petit Julien. Regarde-bas. On peut l'appeler une fois ? Il fait onzième à la Coupe du Monde à Tchernilla. Dixième à la Coupe du Monde à Paquera. Onzième au championnat du monde à Solitude aux USA. Et troisième au championnat de France à Isoa Demille. Bravo ! Alors Bodhi c'est l'avenir du club qui malheureusement n'est pas là, c'est ça ? Il est de l'entraînement. Il y a des champions de France mini-méca-dé, 8 champions de France mini-méca-dé, les chiens en parallèle à Charménie et Kiss, et champions de France mini-méca-démi-méca. Alors Théo est un titre, bon lui on a donné du petit financier. Théo nous a fait vraiment une saison également très exceptionnelle. Bravo Théo, il fait 12 podiums en fise, 5 victoires et 8e offence. Déjà on peut l'applaudir ce niveau-là. Il termine la saison avec 10 quintises, 7e français en salon et 3e du super salon derrière Clément Noël, à l'experturant où il y a 16 ans. Donc vraiment bravo ! Bonsoir à tous ! Bah deux mots sur ma saison, ouais ça va être deux mots hein ! Non, bah voilà j'ai mis une saison un peu compliquée, l'année dernière bon bah c'était incroyable. Et voilà je suis jeune, j'ai eu des petits soucis, j'ai pas réussi à reprendre la motivation directe pour y aller, parce que ça a été beaucoup de choses, les médias, les gens, enfin ça a été vraiment énorme et du coup bah ça a été compliqué pour moi cet hiver d'avoir vraiment la motivation d'aller chercher une victoire ou enfin ne serait-ce qu'un top 10 en fait c'était compliqué. Et donc du coup voilà, j'ai donné le meilleur don moi-même et cet été je vais m'entraîner à Bloch et l'année prochaine ça repart de plus belle. Bonsoir tout le monde, moi je vais faire course et je voulais surtout remercier tous les Isoliens qui me soutiennent et qui croient en moi, ma famille aussi et voilà moi je suis content de ma saison et je suis fier de représenter Isola tout au long de l'année à l'étranger et j'espère que ça va continuer encore longtemps et je vais porter les couleurs hautes, voilà. Alors celui-là vous le connaissez, soit vous l'avez vu, il faisait arriver du gravier, du sable, du cimane, bizarre comme le titre là, après il fait du ski avec nous, avec la gagne il en est dans les coréens, il est très bon skiller, et puis il vient faire du saut gros, il se fait l'entraîner, il vient en train de camion de grailler, il fait troisième championnat de France de géants parallèles, c'est Florian, bravois Florian Lappardo ! On est très fiers avec le président. Ah, France, reste là Florian. Il y a encore un qui vient d'arriver, il me dit qu'il était excité, mais je ne sais pas où te rappeler, c'est une belle masse, est-ce qu'il est là ? Tu peux venir te faire ? Voilà ! Il a fait 12ème Benjamin de l'Ordre-France, en sauf qu'à les championnats de France à la Charmaine. Bravo ! Eh-oh ! Eh-oh ! Eh-oh ! Eh-oh ! Eh-oh ! Eh-oh ! Et je vais terminer par Mathieu, vous connaissez pas. Un coucou du monde Mathieu Fer qui est là à côté de nous. C'est Mathieu. Donc Mathieu est bien, on va arriver là. Voilà ! Donc Mathieu, il y a une saison, il a commencé cette année à Miller Creek, où il a fait 7ème à Salon, géant. C'était le 2-12 2018, ensuite il était à Salva, il a fait 3ème dans le podium. Donc, quand vous saviez qu'il y a le bar, tous les champions que vous connaissez, croyez-moi que c'est vraiment très difficile, et se pousser énormément de sacrifices, je peux vous le dire. Ensuite, il a continué à Orsierre, sur notre fils, il était 2ème en Géant, pardon. Et ensuite, 5ème également à Londres. Et ensuite, au championnat de France à Oron, il fait superfils, il fait 4ème, il fait au niveau mondial, je vais bien dire au niveau mondial, 9ème géantiste mondial. Parce que, je n'ai pas mis les inscrits sur le niveau mondial. Parce que, c'est vrai, dans le ski, on sait que c'est très 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 difficile. Une fois que je dis, oh, je connais, vous pourriez bien marcher. Et oui, mais c'est pas la partie du village là, il faut y aller. Bon, d'accord, ça signifie quand même 3ème Français en Géant. Donc, un grand bravo à Mathieu, il est très fier de toi. Sache que tout le monde ici, et tout le monde à toi, ça te le sait, Mathieu. Et, quand il y a vu que tu es là, tu le sais, qu'il y a un grand vitre d'arbre, ça te le sait. Allez, dis-nous de moi aussi Mathieu. Alors effectivement, comme tu l'as dit, c'est vrai que... Alors, d'une part, il y a tout le soutien que je peux ressentir, moi, tout au long de la saison, quand je cours sur les coups du monde. Il y a aussi les petits retours que je peux avoir de temps en temps. Les performances ne sont pas au niveau il y a quelques années. Il n'empêche que... C'est une certitude que c'est le niveau mondial, c'est pas ce que j'attends, c'est pas ce que je recherche. L'année dernière, je ne pouvais pas être avec vous parce que j'étais à l'entraînement. Cette année, j'ai décidé de descendre parce que, voilà, c'est la moindre des choses. Mais il n'empêche qu'il y a encore beaucoup d'entraînement à faire, parce qu'il y a jusqu'à débuter, pour justement continuer à progresser, pour vouloir faire en sorte que les prochaines saisons se passent beaucoup mieux. Maintenant, cette année, ça va dans le bon sens. Voilà, j'ai un beau job, j'ai un top 5 au final, avec le deuxième temps de la deuxième manche. Donc, voilà, des bonnes sensations à l'entraînement, ça se passe également beaucoup mieux. Donc, il y a des choses qui vont dans le bon sens, qui évoluent bien. Maintenant, voilà, il va falloir continuer à travailler, il va falloir continuer à évoluer, pour que le reste de ma carrière se passe bien, évolue bien. Et puis, bien évidemment, je voulais finir en remerciant tous les gens qui sont sur l'Estrac, tous les gens qui sont dans la salle, pour ce champ de pouvoir apporter. Et puis aussi, féliciter tous les jeunes champions, tous les jeunes athlètes qui sont là, qui ont représenté aussi haut les deux heures, disons à 2000, comme on a pu faire sur les compositions internationales. Donc, félicitations à vous, et continuez de le faire. Merci Mathieu. Quelques mots, d'abord pour remercier Jean-Louis, qui organise chaque année, je le dis chaque année, mais c'est vrai que chaque année, de même de mettre cette petite manifestation, qui devient de plus en plus grande. Ensuite, féliciter les enfants, parce que vraiment, encore hier, on a vu beaucoup de bleu sur les podiums. Vous avez fait vraiment une saison exceptionnelle, que ça soit en ski, que ça soit en snow. Donc, on a le club HUBBA, qui est l'un des meilleurs clubs de France, et on a le club ESF et le club des sports d'Isola de Mille, qui n'est pas loin derrière, et qui marque, j'étais encore au coq dans cette année, et je peux vous dire qu'on entend souvent le club des sports d'Isola, et qu'on a un coq encore cette année. Alors voilà, quand il y a 10 coqs et qu'il y a 600 participants par épreuve, il faut l'avoir ce coq, et quand on en a, on n'est pas loin aussi d'en avoir deux cette année. L'OE a été très proche aussi. Donc félicitations à vous pour tout ce que vous faites, et continuez à vous entraîner sérieusement et à écouter les entraîneurs. Les entraîneurs dont je veux parler ce soir, donc Loïc, Sébastien, qui font un très très beau travail dans le snow, et avec beaucoup d'enfants, et je les vois au départ du boarder régulièrement quand je skie, donc ça ne vient pas de vous seul, c'est du travail. Après, féliciter Christophe avec toute son équipe, parce qu'il a fait vraiment un travail. Et avant de passer au buffet, je voulais juste avoir une petite pensée, et qu'on nous tous fait penser ensemble pour Véronique, qui nous a quittés cette semaine, et qui était quand même une enfant d'Isola, et qui, voilà, à qui on pense beaucoup aussi. Applaudissements Le Conseil municipal qui nous aide énormément, il est vrai que sans moyen, on aurait du mal à avoir de tels résultats. remercier Jean-Christophe, la SEB, enfin tous les gens qui nous permettent d'organiser des compétitions, et puis de le faire le possible. En dehors des officiels, remercier les coureurs, qui sont les principaux acteurs de cette discipline, les coureurs qui nous ont vraiment gâtés cette année, avec des résultats extraordinaires dans toutes les catégories, et remercier avec eux, tout le staff et tous les entraîneurs, Christophe en particulier, parce que c'est lui qui dirige ça de main de maître, et puis toute son équipe, avec Amélie qui fait un travail formidable avec les plus petits, et puis Emry qui est entré cette année, qui a fait un bon boulot, et puis Philippe, etc. Donc toute l'équipe a fait vraiment un super résultat, et puis tout le bureau du club qui essaie aussi, avec les bénévoles, de faire le maximum pour organiser au mieux, et que les jeunes puissent s'exprimer le mieux possible. Rappelez particulièrement la mairie, qui nous aide plus que le truc, sans qui on ne pourrait rien faire, le meilleur genre de tous les conseils de l'équipe, c'est que je vous remercie beaucoup, parce que sans vous on n'existe pas que tout le monde, l'associatif c'est comme ça, on n'est pas beaucoup de nationalité. Donc un grand merci à vous, un grand merci aussi à la métropole, et au conseil départemental qui sont toujours présents sur nous, qui nous aident. Et merci aux parents aussi, aux enfants de nous faire confiance, et c'est toujours un plaisir d'être là réunis tous ensemble. Merci à Gérard de l'école aussi, qui nous donne la tête sur les pontes, et merci à Luc, nos confrères, avec qui ça se passe plus que bien. Merci à tous.